Bon matin, bon matin tout le monde! J'espère que vous avez passé un bon long week-end pour ceux qui ont pu profiter du trois jours de congé, si on veut. Je dirais que ce matin, en lien avec un débat, le mot est peut-être un petit peu fort, avec un échange que j'ai vu hier sur un groupe Facebook, un groupe de partage de recettes en lien avec la chirurgie bariatrique. Et je voulais faire peut-être une petite mise au point ou juste peut-être informer. En fait, informer serait plus l'objectif du vidéo en ce qui concerne justement le partage de recettes, plus particulièrement le partage de recettes qui est tiré de notre livre « Optimiser sa chirurgie bariatrique ». Donc, il faut savoir que les recettes au niveau légal, ce n'est pas couvert en termes de jurisprudence aux droits d'auteur, à la propriété intellectuelle. Bon matin, Lou! Donc, à la question « Est-ce que vous pouvez partager une recette du livre? » Par exemple, vous l'avez en votre possession, vous prenez une photo, vous partagez ça sur les réseaux sociaux. La réponse officielle, avez-vous le droit? La réponse, c'est oui. Ok. Mais là, je veux comme apporter un petit bémol et l'idée n'étant pas de persécuter personne, l'idée n'étant en aucun point non plus de faire sentir « Cheap », de faire sentir « Cheap », de faire sentir « Oui, Sophie, je vais le mentionner un petit peu plus tôt, c'est un peu plus tard, mon Dieu, je suis mélangée dans mes mots. » C'est le groupe Facebook « Bien nourrir son bébé estomac. » Donc, c'est un groupe Facebook qui est dédié au partage de recettes suite à une intervention chirurgicale de type chirurgie bariatrique. Et ce n'est pas un groupe de discussion ou d'échange sur les listes d'attente, sur comment ça se passe. L'objectif, c'est vraiment de partager uniquement des recettes. Mais hier, il y a quelqu'un super, d'ailleurs c'est vraiment apprécié quand vous partagez des recettes, en fait des photos, des recettes que vous avez faites dans le livre. La personne a voulu, je lui prête l'intention de dire « Ah, bien j'ai fait cette recette-là et voici comment ça a l'air bon. » C'était notre recette de muffins protéinés aux bananes. Et bien là, il y a plusieurs personnes qui ont demandé « Ah, est-ce que je peux avoir la recette? » Donc, il y a comme eu tout de suite un malaise dans les échanges par la suite parce que, bon, c'est un livre, c'est une recette qui est tirée d'un livre. Puis là, bien est-ce qu'on a le droit ou pas de partager? Donc, oui, la réponse, légalement, une recette, ça n'appartient à personne. Là où je voulais en venir, par contre, puis il y a quelques personnes sous la publication qui avaient commencé à échanger, c'est que créer des recettes spécifiquement pour des bébés estomac, donc particulièrement avec des besoins nutritionnels particuliers, donc ça prend beaucoup de temps. Ça peut paraître peut-être simple, mais pour que, oui, les fameuses protéines, la quantité en gras, la quantité de glucides et l'élément quand même primordial, que ça soit bon, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas juste d'écrire deux, trois petits trucs et dire « Ah, ça va être bon! » C'est plusieurs tests. Il y a des recettes qu'il a fallu faire plusieurs fois en enlevant, en réessayant, en remettant un petit peu plus. Donc, c'est certain que si tout le monde se met à partager des photos, des recettes, bien il faut savoir que nous, à un moment donné, en tant qu'auteur, c'est un peu décourageant, on va se le dire, parce qu'officiellement et légalement, on n'a pas le droit de partager notre contrat avec notre maison d'édition. Maison d'édition qu'on adore, on a une éditrice en or qui a été extraordinaire du début à la fin, qui a cru en notre projet, mais il faut savoir que n'importe quel contrat avec une maison d'édition a une clause de confidentialité. Donc, je n'ai pas le droit de concrètement vous dire quelles sont les clauses, mais je dis ça de même. Supposons que vous vous rendez sur les internets puis que vous googlez « pourcentage remis à l'auteur ». Bien, sachez que c'est loin d'être 100 % des revenus qui reviennent dans nos poches. C'est loin de loin de ça. Donc, si on ne fait pas justement un minimum de revenus quand on écrit des recettes, quand on les crée, quand on les teste, bien il faut savoir comment on va donner quand vient le temps de faire des choix professionnels. Parce que oui, c'est notre job de nutritionniste d'écrire des livres, de faire du suivi individuel, de faire des ateliers, de créer des outils. Par contre, si à la fin de l'année, j'ai fait 32 $ pour avoir écrit des recettes, bien vous comprendrez qu'on n'en fera plus des recettes. Ce n'est pas une menace, là. Je ne m'adresse pas à des enfants et je ne veux pas sortir mon doigt de maîtresse. Sauf que, bien oui, ça va avoir un impact sur nos projets futurs. Donc, la réponse claire, c'est oui, vous pouvez partager une recette. Si je le fais en privé, est-ce que c'est mieux? Oui, mais en bout de ligne, c'est sûr que ça revient toujours un petit peu à la même chose. C'est sûr que nous, de notre côté, c'est toujours ultra apprécié quand on voit justement une photo du résultat final avec tirer du livre, optimiser sa chirurgie bariatrique. C'est sûr que là, nous, ça nous fait toujours un petit cœur. On aime toujours beaucoup ça. Puis des fois, justement, on repartage votre photo pour en inspirer d'autres. Et puis, même au niveau des recettes, quand je dis que c'est quand même complexe, il y a tellement de facteurs qu'on a dû prendre en compte. Des fois, on hésitait à maintenir certaines recettes parce que, bon, la valeur nutritive, ça fonctionnait. Le goût était au rendez-vous. Mais pour que, par exemple, la texture soit adéquate pour éviter les blocages. Alors, je sais, c'est une autre composante à prendre en considération avec un bébé estomac. Je pense, entre autres, à notre mijoté de bœuf et haricots blancs. On était comme tiraillés parce que pour que la viande soit suffisamment tendre, il fallait utiliser la mijoteuse et le temps de cuisson qui était inscrit dans le livre. Mais c'est vrai qu'à la fin, côté visuel, c'est pas le repas le plus attrayant, on va se le dire. Mais par contre, on avait la valeur nutritive et la texture, ça fonctionnait. Donc, quand je vous dis que ça a pris énormément de temps de créer les recettes, bien, c'est un petit peu ce que je veux dire. Donc, en bout de ligne, c'est évident qu'à moins que ça soit une copie conforme. Donc, la reproduction en intégralité d'un livre, ça, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Mais c'est sûr qu'on ne vous poursuivra pas en cours. C'est certain qu'on ne vous bloquera pas de nos réseaux sociaux et de notre page YouTube si vous faites le choix de partager concrètement une photo des ingrédients et de la préparation. Mais je vous invite à, justement, à prendre des fois un petit pas de recul, à savoir, bien, est-ce que c'est des projets que vous voudriez revoir potentiellement? Des fois, j'aime à dire aussi, on est quand même, je pense qu'on peut le dire, la page au Québec qui partage le plus de contenu, que ce soit notre page Facebook, « La chirurgie bariatrique, parlons-en » ou notre page YouTube qui propose le plus de gratuité. On vous donne beaucoup d'informations et, comme je vous le disais, c'est loin d'être 100 % des profits qui reviennent dans nos poches. D'ailleurs, si vous hésitiez à l'acheter et que là, vous dites, « Bon, bien, finalement, je vais peut-être me l'acheter », si jamais vous aviez le goût de passer par notre boutique en ligne, c'est-à-dire au www.nutrissangegy.com, eh bien, oui, dans ce temps-là, en tant qu'auteur, on fait, il y a une plus grande part de profit qui nous revient que lorsque vous allez en librairie. Mais si vous décidez d'aller en librairie, allez-y, évidemment, il n'y a aucun problème, on va être très contentes aussi. Donc, j'espère que ça clarifie un petit peu à savoir, est-ce que j'ai le droit, je n'ai pas le droit de partager. Nous, l'idée, ce n'est pas qu'il y ait de bataille, ni sur notre groupe, évidemment, mais ni sur les autres groupes qui se veulent des groupes de partage, de soutien. Donc, l'idée, ce n'est pas que personne ne se sente, justement, mal de demander une recette ou mal de la partager ou pas. Donc, je trouvais ça important de clarifier dans un but de transparence à tous. Et puis, bien, écoutez, j'espère que, pour ceux qui ont le livre, j'espère que les recettes jusqu'à présent vous plaisent. Je le dis souvent, avoir un livre de recettes à la maison, c'est une première étape, sauf que si on ne l'ouvre pas pour faire les recettes, ça ne sert à rien. Donc, de commencer, de vous lancer dans une première préparation, avec l'automne à nos portes, là, c'est souvent une bonne idée, là, de commencer à faire peut-être un peu plus de réserve, là, dans le congélateur. Donc, plusieurs ont mis, ont commencé par la recette de morfine aux bananes. On a une autre recette de morfine aux courgettes, là, le temps des courges s'en vient. Ça peut être super intéressant. Et encore là, qui répondent à vos besoins nutritionnels en tant qu'opérés. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et passez le mot à savoir que... Oups! Les batteries de mon téléphone sont en train de mourir. Passez le mot à savoir que... Oui, c'est permis, mais... Avec un gros mais, avec des astérix et des bémols. Alors, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada